Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer des documents issus d'autres modeleurs CAO type SOLIDWORKS dans Onshape. Nous allons voir également comment importer d'autres types de documents, des vidéos, des images ou du PDF. Voilà, donc on va voir comment procéder. Donc je possède un petit mécanisme réalisé dans SOLIDWORKS ici, et je souhaiterais l'importer dans Onshape. Alors, comment je vais procéder ? Donc la première technique, on enregistre son mécanisme, on peut visualiser dans SOLIDWORKS en faisant Fichier, Chercher les références, la liste des pièces appartenant à l'assemblage. Donc on retrouve ici l'assemblage, les sous-ensembles, et on voit que tout est sous le même dossier. Si ce n'est pas sous le même dossier, ce n'est pas très grave, on peut copier les fichiers, et ensuite on va enregistrer le contenu dans un dossier. C'est ce que j'ai fait ici, en créant un dossier PressZip. Donc j'ouvre ce dossier, je retrouve tous mes fichiers. Voilà. Alors, la technique que je vais vous faire voir ici, va nécessiter de prendre soin de l'écriture des fichiers. Il ne faut absolument pas que vos fichiers soient écrits avec des caractères accentués et avec des caractères un peu spéciaux. Donc c'est une technique que je vous fais voir, mais que je ne privilégie pas dans le cas d'import de modèles issus de SOLIDWORKS. Je vais vous le faire voir quand même. Donc voilà, j'ai donc mon fichier Press, je fais un clic droit, je vais créer un fichier zippé, donc avec un outil de zip, par exemple comme SetZip, je vais donc ajouter à PressZip. Je clique, et je vais donc créer un fichier zippé PressZip. Alors je les ai faits pour gagner un petit peu de temps au niveau de la vidéo. Mon fichier setZip étant réalisé, je vais retourner sur Onshape. Donc c'est ce modèle-là que je vais importer. J'ai créé un dossier importation, dans lequel je vais vous faire voir les différentes versions d'importation possibles. Quand je suis dans ce dossier, je vais donc aller dans Create, Import File. Et là, je vais aller chercher mon dossier qui est donc dans mon répertoire de travail. Alors, le fameux fichier zip, il est là, je le prends, je le fais ouvrir. Donc j'ai trois solutions pour l'importer, soit dans un document unique. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais orienter l'axe verticalement. C'est parti. Voilà, le document est téléchargé. J'ouvre mon fichier zip. Et là, j'obtiens, je vais fermer ma fenêtre. J'obtiens donc mon mécanisme. Voilà, en 3D. Je retrouve mon nom d'ensemble. Je retrouve toutes mes pièces. Voilà, tout se passe bien. Alors là, il y a un petit souci parce que je n'ai pas renommé toutes mes goupilles. Et si on regarde dans le bas de la feuille, on a donc le plan d'ensemble, enfin l'assemblage plus exactement. Ce qu'on appelle le part studio, c'est-à-dire c'est l'endroit où on définit les pièces dans Shape. Donc là, elles sont toutes empilées, mais ce n'est pas un problème. On retrouve le nom des pièces, c'est là qu'on peut les renommer. Et on va retrouver le dossier d'import avec le fichier zipé. D'accord ? Donc là, on a tout dans un part studio et dans un assemblage. Alors, il faut savoir que quand l'import est réalisé, eh bien, malheureusement, on a des pertes. On n'a plus les arbres de création pour les pièces. Et puis là, on a les contraintes qui ont disparu. Donc, je vais vous faire voir des astuces pour gagner du temps après pour l'import. Ça, c'est la première technique. Je vais vous faire voir maintenant. Deuxième manière d'importer, pour voir la différence d'aspect. Je reprends toujours mon fichier zip. Vous voyez ? Et là, je vais faire split into multiple documents. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, vous allez voir, il va créer des fichiers distincts pour chaque pièce. Donc, voilà pour ce deuxième import. Alors, il a créé directement un fichier press zip. C'est celui-ci ou c'est l'autre ? J'ai un petit doute. Non, c'était l'autre, pardon. Donc, c'était l'autre. Press zip. Voilà. On retrouve le nom des pièces. Et on va retrouver notre assemblage. Press ici. Donc, chaque pièce est indépendante. Correspond à un fichier. Dans ce fichier, on va retrouver, comme dans SolidWorks, l'origine et les principaux plans, une fonction import qui correspond à la pièce et le nom de la pièce. Voilà. Donc, on n'a pas la possibilité de récupérer les fonctions du modèle. Dans l'import, dans les onglets, on retrouve le document d'import et on retrouve le part studio. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième technique. Donc, là, on a tout découpé. On va voir la troisième pour se faire une opinion. Je reprends à nouveau mon zip. Et là, combine to a single part studio. Donc, là, j'oriente à nouveau. C'est parti. Donc, voilà. Le troisième téléchargement est effectué. Il s'agit de ce document. Press zip.zip. Et là, on a tout mis dans un seul et même part studio. Donc, on a le dossier d'import. Et on va retrouver un seul part studio press zip. Voilà. Donc, avec notre import et l'ensemble de nos pièces. Voilà. Alors, évidemment, dans cet import, on est dans un part studio. Donc, ce n'est pas réellement un assemblage pour vraiment pouvoir réaliser des animations. Il faut être dans un assemblage. Donc, je vais vous faire voir une autre technique qui, à mon sens, est plus intéressante. On va retourner sur Solidworks. Et dans Solidworks, vous savez que c'est un logiciel qui fonctionne avec un noyau parasolide, comme Onshape. Et donc, on va privilégier l'export en format parasolide. Donc, on va faire fichier enregistré sous. Et le document, le document d'assemblage dans lequel on est. On va choisir le type d'export. On va prendre du parasolide X-T. Donc, on enregistre. On sélectionne et on enregistre. On obtiendra donc un fichier presse-corrigé X-T. Je vais retourner sur mon Onshape. Et là, je vais faire un import de ce fichier. Alors, l'avantage de faire comme ça, c'est qu'on s'affranchit des problèmes de caractère dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais enregistrer en document unique. C'est la solution que j'utilise le plus souvent. Vous voyez, le téléchargement est plus rapide. Et vraiment, ça répond aux critères souhaités. Alors, on va fermer la fenêtre. Donc, le téléchargement est fait. Je retrouve mon fichier presse-corrigé X-T. Donc, ici, on voit bien que c'est du parasolide. Alors, en plus, dans ce fichier-là, j'avais enregistré les sous-ensembles. Donc, vous allez voir que... Pardon. En ouvrant ce modèle, on va retrouver notre arbre de création avec le nom de l'assemblage, notre origine, les pièces et les sous-ensembles qui sont déjà présents. Bon, il y a zéro contrainte de fait. Et on retrouve les sous-ensembles, ici, sous forme d'onglet. D'accord ? Alors, et on retrouve notre part studio qui est l'empilage des pièces dans Onshape. Donc, il va rester quand même une problématique majeure, c'est que là, j'ai mes sous-ensembles qui sont bien présents avec mes pièces. Mais, quand je prends dans mon assemblage mes pièces, il n'y a aucune contrainte de créer. Donc, je vais vous faire voir une technique simple pour régler le problème. Donc, on va se rendre dans chaque classe d'équivalence et on va utiliser la fonction groupe. Donc, je vais cliquer sur groupe, je vais prendre le CE4 et je vais faire groupe. Voilà, donc là, il me crée un groupe. Je vais faire la même chose pour chaque élément. Donc, là, je vais prendre le groupe CE3, je valide. Le CE2, je valide. Et le CE1, classe d'équivalence 1, je valide. Donc, maintenant, j'ai quatre groupes qui existent. Ce sont des contraintes et, en fin de compte, ces groupes correspondent aux classes d'équivalence. Donc, maintenant, je peux déplacer chaque classe d'équivalence comme je le souhaite. Voilà, et après, il va me rester juste à mettre des contraintes entre classes d'équivalence. Je peux cacher les pièces qui ne m'intéressent pas. La tôle le ressort. Et là, je peux définir mon CE1 comme pièce fixe. Donc, là, je fais un clic droit. Alors, il faut que j'aille sur un des éléments. Je vais prendre le corps. Clic droit, fixe. Et là, du coup, ça a fixé le CE1. Donc, je ne peux plus le bouger. Vous voyez, ici, j'ai un petit cône qui symbolise la terre. Ça ne peut pas bouger. Ensuite, je crée mes contraintes, mes mates. Là, par exemple, je vais créer une contrainte de liaison pivot entre ça et ma rondelle, ici. Voilà. Donc, l'avantage, là, je vais basculer. Alors, ça n'a pas marché. Enfin, bon, voilà. On va créer les contraintes. Pourquoi ça n'a pas marché ? C'est bizarre. Là, et je prends ma rondelle, ici. Alors, je vais la faire pivoter. Ça ne change rien. Comment se fait-il ? Bon, ce n'est pas très grave. Enfin, je réalise le problème. Donc, les contraintes, on les met en place facilement grâce aux fonctions contraintes usuelles. Et on a notre assemblage qui se réalise. Voilà. On peut maintenant, aussi, dans le shape, importer d'autres documents. C'est ça que je voulais faire voir. On peut importer dans le répertoire import, importation. On peut importer d'autres documents, type images, images presse, par exemple. Donc, j'importe mon image de presse. Voilà, j'ai mon image de presse qui apparaît là. Je peux aussi importer des dossiers techniques. Donc, importation. Je peux importer, par exemple, des PDF. Donc, là, je peux apporter le presse PDF. Donc, ça, ça va être le plan d'ensemble. Et ça peut être tout un dossier technique de machine. Voilà. Donc, là, je l'ai mis presse PDF. Je ne l'ai pas mis dans mon dossier importation. Ce n'est pas très grave, puisque si je fais un clic et je le glisse dans mon importation, je vais le mettre dedans. Pareil pour mon image. Je reviens sur importation. Si j'ouvre mon presse PDF, je vais voir, donc, mon plan d'ensemble. Voilà. Avec ma nomenclature. OK ? Voilà. Donc, là, on vient de voir différentes techniques d'importation. Sachez que, là, tout est contenu dans un répertoire importation. Mais si je voulais, par exemple, importer mon dossier presse dans mon import Parasolide, c'est possible. Regardez bien. J'ouvre mon presse Parasolide. Et là, pour éviter de mettre des documents un petit peu partout, rien ne m'empêche d'aller, ici, importer dans un document. Maintenant, je peux importer, comme tout à l'heure, une image. Je peux aussi importer un PDF ou un dossier technique. Donc, tout peut se trouver contenu dans le même document. Ça, c'est important de le savoir. Donc, et là, ça va apparaître sous forme d'onglets. Donc, les onglets peuvent être déplacés, ordonnés. Voilà. Donc, ça, c'est un choix personnel. Soit on met tout dans le même document. Ça limite les sources. Soit on met ça dans des dossiers. Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne dans, par exemple, mon dossier maintenance. Là, j'ai quelques machines de maintenance, de l'atelier de maintenance. J'ai fait un dossier briquetique, dans lequel je retrouve mon modèle 3D d'importation Parasolide. Et j'ai un dossier graph 7, un dossier présentation. Donc, ça, c'est le dossier technique de la machine. Voilà. Au niveau des importations, tout ce que je peux vous dire. Il y a également l'importation à partir de services externes, comme Dropbox, Google Drive ou OneDrive. Donc, ça, c'est intéressant aussi de savoir que c'est possible. Voilà pour l'importation. Merci.